Avant la procession du retour vers la basilique, Monseigneur bénira les vitraux qui sont de chaque côté de la chapelle des Pardons, ces vitraux très discrets, mais qui prennent leur éclat dans la lumière qui les traverse. Et c'est ainsi que nous avons retrouvé Aurélie Abbas Ketobi, qui est à mes côtés. Il se trouve qu'Aurélie est intervenue par deux fois dans la basilique et à ces moments j'avais pu découvrir un peu de son métier. Elle a mis en œuvre son savoir-faire de restauratrice dans de nombreuses églises et chapelles de Bretagne, à Laze, à l'Andilisio et aussi à Nantes et dans bien d'autres lieux. Son atelier est situé non loin d'ici, à Gysénie, au lieu dit l'Andémet-Bien, un endroit à découvrir, car Aurélie ne crée pas que des vitraux. Et je laisse maintenant vous parler de ce travail qu'elle a réalisé avec talent dans les six mois à partir. Mon travail a été de réaliser trois panneaux en dalle de verre. Cette technique consiste à assembler des verres de différentes épaisseurs qui sont serties dans du ciment. La plus grande difficulté, hormis la coupe de verre de 2,5 cm d'épaisseur, a été de trouver les mêmes teintes de verre. Cette technique a été mise au point dans les années 30. On peut également trouver des panneaux en dalle de verre dans l'église de Grignogand, réalisée par l'atelier Labouré, qui a aussi réalisé des vitraux dans la résilique du Colgois. Les vitraux de cette chapelle ouverte ne sont pas signés, mais si la création de ces vitraux ont été régies par le code couleur religieux, on peut l'interpréter de la façon suivante. L'abbé avec la dominance de jaune et blanc est sur ce côté. Le blanc peut symboliser la pureté, la justice, l'espérance, l'éternité, le jaune, la richesse, la noblesse, la foi, le soleil. Le bleu, lui, la sagesse, la divinité, la fidélité, le calme, la sérénité. Le vert, la fertilité, la nature, le sauvage, le végétal. Sur l'autre B, une dominance de bleu et de vert, avec quelques touches de jaune. Le bleu est le reflet du royaume céleste et incarne l'innocence, la chasteté, la sérénité. Le vert marque la fraîcheur d'âme, l'humilité. L'objectif d'un mitraille contemporain n'est-il pas d'amener à une réflexion ? L'utilisation de la couleur dans le mitraille n'est-il pas là pour jouer avec la lumière ? A chacun d'entre nous, d'interpréter selon notre ressenti, notre sensibilité, notre histoire et surtout notre spiritualité. Merci, Ré. Prions ensemble. Dieu notre Père et Créateur de l'univers, c'est par ta lumière que nous voyons ta lumière. Au commencement du monde, tu nous as fait retentir ta parole, que la lumière soit et la lumière fut. Quand les fils d'Israël furent sauvés de la main des Égyptiens et passèrent la mer rouge à pied sec, tu marchais avec eux, colonnes de feu pour éclairer leur route dans la nuit. Tu as illuminé les yeux de tes prophètes dans l'espérance du salut et tu leur as donné de contempler ta gloire au cœur de ta maison. Lorsque les temps furent accomplis, tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur, soleil le vent qui vient nous visiter, lumière qui se révèle aux nations, verbe qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Tu accompagnes toujours ton Église, Père Trébon, tu la remplis d'éclarté de ton Esprit Saint. Fais qu'elle fasse briller aux yeux de tous les hommes l'Évangile du Royaume des Cieux. Nous t'en prions, Père des Lumières, bénis ces micros par lesquels se répand la lumière de ce sanctuaire. Remplis de tes bénédictions tous ceux qui les ont voulus, conçus et réalisés. A tous ceux qui viendront se recueillir en ce lieu, qu'ils inspirent de vraies prières, qu'il te plaira d'exaucer. Et que tous soient attirés vers toi, lumière éternelle et bienheureuse, et vers ton Fils Jésus le Christ, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage FR ? ... 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